Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté des US et je vous fais découvrir ce Kenworth T660, on découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté des US, puisque je vous présente un Kenworth qui a été créé par Sirius The Virus, il a fait son retour sur le jeu depuis quelques temps déjà. Il avait fait une grande pause et là du coup il est revenu et ça y est, il nous balance des modes à tir l'arigot et du coup aujourd'hui on part du côté des US, puisque bien sûr vous allez pouvoir conduire un véhicule typiquement américain sur nos routes européennes. Et c'est vrai que ça change un petit peu des véhicules qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ETS, DAF, Scania, etc. Là on va partir sur du Kenworth, donc ça n'a plus rien à voir et on va aller checker ce mode et on va voir bien sûr s'il vous vraiment le détour ou non. En tout cas on n'a jamais eu de problème avec les modes de Sirius The Virus, les seuls hic qu'on a pu avoir c'est effectivement le fait qu'on puisse pas les skinner. Alors est-ce qu'on peut les skinner, est-ce qu'on peut skinner celui-là, j'en ai aucune idée, on va le découvrir, c'est la version 1.0. Donc c'est une version on va dire limitée entre parenthèses, puisque vous pouvez avoir bien sûr la version définitive en lui envoyant un mail, mais par contre celle-ci sera payante, évidemment, c'est juste à titre d'info, mais sinon cette version-là que je vous mets, elle est totalement gratuite, donc bien sûr on va la découvrir ensemble. Allez c'est parti, du coup, vendre de camion évidemment, et puis concessionnaire modé. Mais voilà, donc le Kenworth T660 Flat Top qui est ici, et bien il est là, il est là ce petit Kenworth qui est plutôt, alors la couleur je la trouve un peu trop flashy à mon goût, ce bleu je trouve que ça ne lui va pas du tout, mais en tout cas sinon en termes de 3D, bon bah écoutez c'est relativement réussi, c'est plutôt pas mal, on est sur quelque chose de plutôt bien modélisé comme d'habitude, il fait un travail vraiment remarquable, donc là-dessus pas de problème, mais c'est vrai que ça change un petit peu de véhicule contemporain, puisque c'est déjà beaucoup plus long, et puis bien sûr on a un nez devant, donc la conduite ne sera absolument pas la même qu'un camion de base à nez plein, voilà. Allez, niveau cabine, donc on est sur une cabine Flat Top ici, niveau châssis, donc on a un châssis Custom Classique, donc je pense qu'on aura bien sûr plus de possibilités sur la version payante, il y a de fortes chances. En termes de motorisation, donc on va retrouver ici du moteur, pas mal à moteur, ici on a du Caterpillar, on a du D3 diesel, on a également du Pacquart ici, donc on a pas mal de choses en tout cas, et bien sûr ça varie de 430 chevaux, c'est direct, 430 chevaux jusqu'à 700, j'ai vu 700 chevaux ici, donc voilà, on va mettre du Caterpillar, on va voir un petit peu, on va dire, c'est déjà sur le Caterpillar ici, en 600 chevaux, mais écoute on va laisser ça comme ça, c'est très bien, oh non non non, et oh, j'ai pas fini, je n'ai pas fini, s'il te plaît, va pas trop vite. En termes de transmission, qu'est-ce qu'on a, on a du Eton ici, j'ai vu ici qu'on a des boîtes Addison également, qui sont présentes, 10 rapports, 6 rapports, 13 rapports, 18 rapports également, on est sur le 18 rapports avec Retarder, c'est très bien, ça fait la peine. En termes de skin, bon bah évidemment, on va changer le skin, on va changer l'atteinte, il n'y a pas de template à l'intérieur, je ne suis pas sûr, mais après, est-ce qu'il y a un template préconçu pour ce véhicule, je ne sais pas du tout, j'en ai aucune idée, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que ça serait vraiment pas mal, en tout cas, pour qu'on puisse, bien sûr, le skinner à notre effigie ou à l'effigie d'une entreprise qu'on a, mais bon, voilà. Alors, on va essayer de trouver une teinte qui, voilà, pas trop, pas trop flashy, en vrai, je ne voudrais pas mettre un truc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme teinte, je ne sais pas du tout. Un truc, alors, le verre comme ça, ouais, en vrai, je ne sais pas trop, en vrai, je ne sais pas trop quoi lui mettre. Un rouge, ça fait un peu trop, non ? Ouais, non, là, c'est... Sandy Brown, non, on va pas mettre ça en rose, encore moins. Écoute, on va le mettre comme ça en orange. J'ai dit pas trop flashy, mais bon, je trouve que c'est, ouais, ça lui va plutôt bien. Allez, on va laisser comme ça. Niveau personnalisation, donc là, bon, il y a des slots, mais il n'y en a pas 10 millions. Donc, bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a des bumpers, donc des pare-chocs, ok, très bien. Chrome, on a un gros bouclier à l'avant, on va laisser comme ça en peinture, c'est très bien. Si on peut mettre les drapeaux, est-ce que ça fonctionne ? Ah, les drapeaux du Cicel, ah oui, j'ai ajouté le Cicel, parce que je sais que souvent, Cyrus de Lyry s'ajoute les defs pour le Cicel, et c'est pour éviter d'avoir des erreurs. Alors là, on a des rétros en plus, etc. Ok, bon, j'ai dit des rétros supplémentaires ici. Bon, je ne vais pas en rajouter, mais vous pouvez avoir, donc, des rétros supplémentaires ici. Plaque convoyeur, plaque chauffeur. Ah, regardez, on a les plaques Cicel et tout, ok. Donc, celles tout simplement d'ATS, en fait, on va rajouter les defs, très bien. Ici, le pare-soleil. Ah oui, le pare-soleil, ok, d'accord. Ici, je n'avais pas vu, je ne voyais pas trop les différences au départ. Mais bon, ce n'est pas grave. Les trompes, ok, on peut mettre des trompes. J'ai l'impression que c'est des trompes d'ATS, qui viennent se porter ici. Side wing, ok, donc ça, c'est les déflecteurs latéraux, et là, déflecteurs de toit, ok, très bien. On va remettre celui-là, je pense que c'est plus adéquat. Ici, donc, le rétroviseur d'accostage, ok, très bien. Ouais, donc, ouais, il a récupéré, en fait, les roues d'ATS, etc. Donc, là, on va les laisser, pour le coup. Je vais livrer les enjoliveurs, on va essayer de faire un truc sympathique. Il n'a pas mis les roues en chrome ? Je pense, hein. Ah oui, ici, ici. Ici, je pense que si c'est American Dream. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Alors, est-ce qu'il y a la version chrome ? Je n'ai pas l'impression. Ah bah, en fait, il y a double roue, quoi. En fait, il y a double roue, quand on clique dessus. Ah non, là, voilà, là, c'est en chrome, ok. Bon, alors, cap, ok, chrome, est-ce que ça passe ? Oui, visiblement. Et, alors, parce que là, j'aimerais bien faire... Ah bah, c'est standard. Et, bah, c'est bête, parce que j'ai pas... J'ai pas de moyeu chrome. Standard. Standard. Standard man. Standard et standard man, ouais, bah, je mettrai standard paint, hein. On va mettre, et, du coup, on va faire la même chose. On va mettre du orange, l'histoire 2, hein. Tac. On va faire un peu comme ça. Et, voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre du Michelin dessus ? Est-ce que ça passe, les pneus Michelin ? Parce que, bon, les roues ne sont pas les mêmes, hein. ATS, ETS, c'est pas le délire. Bon, bah, ça a l'air de passer, écoutez. On va laisser comme ça. Ça fait plus joli, hein. Ça, c'est les drapeaux. OK. Alors, là, on a un slot. C'est quoi ? C'est à l'intérieur. On verra ça après. Ça, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. OK. Là, des carénages, je pense. Side skirt. OK. Donc, ça, on enlève tout. Et, on met la version longue, la version courte, où on vire tout. OK. Très bien. Alors, là, on a deux autres slots ici. À quoi ça correspond ? Je ne sais pas. Alors, attendez. On va virer. On va mettre ça comme ça. Et comme ça, on pourra voir exactement ce que c'est. Ah, les échappements sur les côtés. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Là, du coup, est-ce qu'on a deux peaux ? OK. Les fenders. On va mettre celui-là. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Les roues. Alors, on a... Alors, attendez. Parce que... Perk cible promesse que si je mets ça... Ouais. On va plutôt mettre ceux-là. Plutôt mettre ceux-là que les roues ATS. C'est quand même de faire un truc sympathique. Ça, on va le virer. On va mettre ici les écrous. On va mettre des gros écrous bien vénères. Et puis, ici... Ouais, bah là, en fait... Ouais, standard, mais... Bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Ça sera toujours plus joli, en fait. Des roues en chrome, comme ça. Alors, j'ai mis des... Ouais, j'ai mis ça. Ça, je l'avais viré. Ça, j'ai mis ça. Ça. Et... Goodyear. C'est lesquels ? Bah, c'est ceux-là. Voilà. Nickel. Ok, très bien. Et à l'avant, je vais très bien des goujons, mais plus vénères. Ce genre-là, ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Voilà. Alors, là, on n'a rien. Ok, très bien. Alors, je regarde juste ça derrière, parce qu'il y a un slot. Model 1. Ok. On a un clave de spécifique. C'est très bien. On va rajouter, bon, ici, des carénages latéraux, comme ça. Ça sera fait, puisqu'il y a un clave de spécifique 1. Ah, si ! Ah, non, non, j'ai rien dit. Ok, ça m'a pas... Ok. Oui, on peut le mettre, ouais, des deux côtés. Ok, très bien. Et peut-être, on a fait le tour de l'extérieur. On va basculer directement à l'intérieur. Par contre, ouais, on va voir si la plaque, elle se génère. Parce que ça me paraît bizarre, en fait, la plaque. On verra, on verra. Allez, on bascule à l'intérieur. Donc, l'intérieur, bien, évidemment, vous l'avez compris, typiquement américain, donc, avec des manomètres partout. Ça change des véhicules qu'on trouve sur des véhicules européens, tout simplement. Donc, on a deux types d'intérieur. Donc, la version ronce de noyer et la version ronce de noyer, mais version moderne avec des... Ah, ouais. Donc, là, en fait, ça vire l'écran qui est ici. Et du coup, ouais, on n'a pas de GPS. Donc, du coup, on va mettre la version moderne ici. C'est une version moderne. Mais là, pour le coup, ouais. Alors, celui-là est plus sympa, oui. Vous avez des petits éclairages, en fait, sur les manos. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de GPS. On va les essuels quand même. En termes de personnalisation. Donc, ah, oui, il y a quand même pas mal de slots. Alors, le volant. Donc, ah, oui, donc, là, il y a un petit souci. Donc, sur cette version-là. Ok, très bien. La version exclusive, donc, là, il y a un gros problème. On peut mettre notre GPS ici. Donc, ça passe très, très bien, visiblement. On peut mettre les désautorisants. Ça passe. À l'extérieur, ça... Ah, on peut mettre... Ah, on peut mettre des accessoires ici. Ok. Bon. Écoute, on va pas pouvoir mettre... Ouais, ok. Là, on s'en fout. C'est l'extérieur. Les objets suspendus. On n'a pas, par contre, les objets... Les éléments du pare-brise, ils y sont pas. Ils y sont pas du tout. Bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, les éléments du pare-brise. Ok, alors ici, ça, c'est l'extérieur. Ouais, il y a beaucoup de trucs avec ça. Porte-goubelet. Donc, on peut mettre des accessoires ici. Ok, très bien. Tiens, Red Bull. Voilà. Il y a les deux. La flotte, là, Red Bull. On peut mettre quelque chose par terre. On peut mettre quelque chose sur le siège. Par contre, on n'a pas de... Ouais, ok. Là, alors là, on a une couchette. On peut mettre, bien sûr. Évidemment. Et j'imagine bien. Et je pense et j'espère. Oui, voilà. Le nécessaire, bien sûr, pour dormir. Donc, couverture, etc. Ok. Il y a toujours pas de... Ah, si. Un stop, j'allais dire une bêtise. Ah, on a quand même un US flag. Ok, très bien qu'il y ait ici. Ok. Bon. On va mettre, tiens, le drapeau qui est noir. C'est pas mal. Et puis, on a fait le tour, en fait. On a fait le tour. Ah, là, peut-être, non ? Non. On a fait le tour. Bon, c'est dommage, il y a un problème avec le volant. Et dommage, on n'a pas les éléments du pare-brise. Bon. Bon. Bon, c'est pas bien grave, tout ça. Ok. Alors, niveau erreur. Bon, oui, on va retrouver des erreurs. On va retrouver des erreurs. Matériale, lui. Steering, wheel. Ok. Donc, ça, c'est le volant. Ok. Qu'est-ce qu'on a de bout ? Donc, des fichiers mat. Ouais. Automate. Ouais, des fichiers automates. Ouais. Ok. Il y a des problèmes avec des fichiers des automates. Après, sinon, bon, c'est pas des erreurs. C'est pas méchant, méchant. Mais bon, je pense qu'il va falloir corriger tout ça. Allez, on confirme. On achète. On achète. On achète. On achète. De toute façon, je sais qu'il va passer par là, si il va se virer, c'est sûr et certain. Et quand il s'y verra les erreurs, il va les corriger. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Allez, conduire. Directos. Tac. Allez. Hop. On va se mettre directos sur notre spot. Voilà. Contrôle F9. Et donc, voilà notre petit Kenworth. Ici, T660. Il est balèze, quand même. C'est balèze. Donc, effectivement, vous pouvez bien entendu atteler vos remorques, l'ETS, etc. Il n'y a pas de problème. Il est, bien sûr, totalement fonctionnel. Et c'est très fluide. Donc, aucun problème de performance. Ah, regardez la plaque qui se génère bien ici sur le véhicule, la plaque européenne. Alors, ce qui aurait été bien, mais bon, après ça, je pense que ça demande un peu plus de détails. Et encore une fois, passer par la 3D. C'est d'avoir des plaques américaines, mais françaises. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, les plaques carrées, mais voilà. Un peu comme des plaques de moto, tout simplement. Et à l'arrière, bien sûr, regardez. Donc, ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de soucis à se générer bien. Allez, on le démarre. Normalement, son Caterpillar. On va voir ça. Il me semble qu'on est sur du son de Captain Trichbaum. Et le son est vraiment très, 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 très sympathique. Franchement, ça change. Ça, c'est plutôt cool. Flaxon, OK. OK, ça marche. Tout est fonctionnel. Alors, on se met de nuit. On va tester l'éclairage, évidemment, comme d'hab. Feu de position, OK, ça marche. Donc, bien sûr, vous avez reconnu les feux US. Les clignotants qui s'allument. On n'est pas sur du feu européen. On met une petite veille blanche. Là, c'est du feu US. Donc, c'est orange. OK. Ça a l'air de fonctionner. C'est pas mal. Et bien sûr, pour l'instant, pas de chute de FPS. Feu de croisement, OK. Ça marche très, très bien. Et feu de route, c'est parfait. Clignot, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. C'est parfait, parfait. Et bien sûr, encore une fois, pas de chute de FPS. C'est vraiment très, 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 très fluide. À l'arrière, du coup, OK, les freins fonctionnent. Marche arrière également. OK. Bon, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très plaisant quand c'est fluide. Ça fait du bien. À l'intérieur, du coup, c'est un petit peu bruyant à l'intérieur. Mais bon, on est sur un véhicule américain. C'est normal. Le petit GPS, ici, OK. On peut éteindre. On peut allumer les manos qui sont bien sûr fonctionnels. Le domètre, etc. Tout est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est parfait. Voilà. Rien à dire. On a de l'espace d'air. Là, t'es tranquille, t'as l'impression d'être chez toi, en fait. C'est un truc de fou. Comparé aux véhicules européens qu'on peut retrouver, où la couchette est quand même relativement étroite. Là, au moins, tu peux sauter sur ton lit. Tu peux faire des galipettes et voir autre. Voilà. Du coup, on va se mettre en journée, bien sûr, pour tester le reste. Voilà. Et on va éteindre des fous. Donc là, bien sûr, fluidité accrue. Et bien sûr, de nuit également, je ne vous l'ai pas dit. C'est très, très fluide. Il n'y a pas de problème particulier. Est-ce que vous pouvez naviguer là-dedans ? Oui, bien sûr, on peut naviguer ici, sur l'ordinateur de bord. Ça, c'est une bonne chose. Les vitres, elles s'ouvrent bien. Il n'y a pas de souci. Attends l'animation. Je ne sais pas où c'est les vitres électriques là-dessus. C'est une question. Where is... Où sont les vitres électriques ? Il n'y a pas de bouton. Bizarre. Bref, en tout cas, ça fonctionne. Pas de problème. OK, tout ce qui est volant, ça fonctionne bien. Climio. Le ralentisseur, par contre, je ne sais pas où il est là-dessus. C'est très bizarre. Le rétro. OK. Le ralentisseur, théoriquement, ça doit être le commodo qui est sur le côté. Attends, je vais prendre ça. Mais du coup, il n'est pas animé. C'est bizarre. Franck, il est là. OK. Vous l'avez compris. OK. Parfait que... Typiquement américain. Et puis, voilà, je trouve qu'on a fait le tout, en tout cas. Mais c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Vraiment pas mal du tout. Et ça change clairement des véhicules qu'on retrouve aujourd'hui sur ETS, notamment les véhicules européens. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est très bien. On a quelques petits soucis, des petites erreurs de fichier automate. Et puis, je crois, des textures qui apparaissent pas sur la version, sur un volant version, je sais plus c'est lequel, une version. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, c'est correct. Dommage qu'il n'y ait pas les éléments du pare-brise. Ça aurait été vraiment un plus. Sinon, le reste, bah écoutez, c'est pas mal, non ? C'est plutôt pas mal. Après, je pense pas qu'il soit ce qu'il n'a pas. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est dommage. Parce que franchement, ce qu'il n'a pas vécu comme ça, ça aurait été vraiment cool. Mais en tout cas, sinon, dans l'ensemble, très, très beau véhicule, très sympathique. Rien à dire. Vous avez vu ça, c'est ouvert en permanence. C'est un peu dommage. Bon, ça après, malheureusement, c'est ETS. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû faire un système ETS avec la fumée, etc. Ça aurait été vraiment cool. Mais peut-être que ça viendra par la suite. C'est possible. On ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà. Non, ça, c'est le moteur à l'intérieur. Je crois que c'était un bug de texture, mais non, du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça, c'est cool. Et puis, les sons sont très sympas. Donc, signifie qu'il y a peut-être que je veux, évidemment. Mais sinon, ça reste un véhicule vraiment très sympathique. Et puis, ça va clairement vous changer de rouler avec ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là, puisque je ferai le petit bout de bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501